Lundi 28 janvier 2008 à Toulouse, affluence inhabituelle dans l'église des Jacobins. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Toulousains. On fête Saint Thomas d'Aquin, dont les reliques sont présentes dans la Ville Rose depuis 1366. Longtemps installée dans la basilique Saint-Cernin, la dépouille de Saint Thomas d'Aquin a été transférée en 1974 à l'église des Jacobins. Saint Thomas d'Aquin, né en 1225 à Aquin, près de Naples, en Italie, un des plus grands penseurs et philosophes de la chrétienté. Son œuvre, le thomisme, est déclarée doctrine officielle de l'église en 1879 par le pape Léon XIII. Saint Thomas était un Dominicain. Et pour les frères Dominicains de Toulouse, cette célébration est aussi un hommage à l'apport considérable de Saint Thomas, notamment la Somme de Théologie. La Somme de Théologie, c'est l'œuvre maîtresse de Saint Thomas, le théologien dont les reliques se trouvent ici, ce théologien du XIIIe siècle. Il avait conçu ça comme une espèce de préliminaire à l'étude de la théologie. Mais en fait, c'est aujourd'hui encore une des bases pour rentrer dans cette discipline. Émotion donc pour cette liturgie présidée par Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse. Il est assisté de Mgr Hervé Gachignard, son auxiliaire. Nous serons saints ! Tous les Dominicains de Toulouse étaient bien évidemment présents à cette célébration. Venus également nombreux, les représentants des autres ordres religieux et les séminaristes de Toulouse, pour entourer les nombreux Toulousains présents. Très appréciés en ce lieu chargé d'histoire, la beauté des chants dominicains. Puis vient l'homélie du frère Thierry-Marie à Monique, un hommage au frère Thomas d'Aquin, ce saint parfois méconnu qui a apporté beaucoup à la pensée chrétienne. Maître Thomas a tout osé, allant jusqu'à enrôler sous la bannière de l'Évangile, philosophe grec, juif, arabe, afin de faire briller la vérité dans toute sa splendeur, autant qu'il a pu, jusqu'à l'épuisement de ses forces. Et pour saint Thomas, enseigner la vérité, se consacrer à l'enseignement de la vérité contemplée, est l'une des formes les plus hautes de la charité fraternelle. La célébration poursuit son cours, et la magie du lieu des Jacobins, associée au chant de ses fondateurs dominicains, donne une saveur particulière à ce moment unique. C'est assez impressionnant, on se serait cru, on était même en fait dans l'ambiance du temps où ce couvent des dominicains était plein, et puis c'est grâce en effet au pape Urbain V, au bienheureux pape Urbain V, que le corps de saint Thomas est ici, et c'est un cadeau extraordinaire, et qui contribue au renom de notre belle cité de Toulouse. Puis, destination le cloître des Jacobins, pour la procession des reliques de saint Thomas. Voilà donc le temps d'une soirée, le couvent des Jacobins à nouveau habité par les Dominicains, le temps d'un hommage vibrant et appuyé à saint Thomas. Intemporel, très intemporel, et ça marque les esprits. Et vous êtes Toulousain ? Oui, Toulousain. Pour vous, c'est un grand jour, la célébration de la fête de saint Thomas d'Aquin ? Oui, ça fait partie de l'héritage des Toulousains, mais malheureusement, beaucoup de Toulousains l'ignorent. Saint Thomas d'Aquin, oui, ça me fait beaucoup penser aux Dominicains, puisqu'on a la chance d'avoir un couvent de Dominicains qui apporte beaucoup de spiritualité et de dynamisme à la ville de Toulouse. Ça importe ma culture, ma culture générale, il fait partie de ma culture. Je suis toulousaine et je l'ai reçu, oui, comme il est de mon quartier. Qu'est-ce que vous avez préféré ? La procession des reliques. Dans le cloître ? Oui. C'est un message d'espérance pour le monde et un message d'espérance pour la France. Donc la fille aînée de l'église, j'espère que moi, haïtien, qui le dit, donc je pense que l'église revit. Le message de recevoir la parole de Dieu, comme il a fait magnifiquement, et de la mettre dans notre cœur et d'y mettre l'intelligence pour en vivre pleinement. Il est 21h lorsque s'achèvent les célébrations. Ce soir, chacun emportera avec lui un peu de Saint Thomas.